Les sirènes ont retentit à de très nombreuses reprises dans le nord d'Israël. Le Hezbollah annonce avoir tiré plus de 200 roquettes depuis le sud d'Iban sur le nord d'Israël. L'État hébreu dit avoir répliqué. On rejoint à Beyrouth notre correspondant Serge Barberi. Serge, bonjour. Le Hezbollah et l'État hébreu se tirent dessus quasiment quotidiennement. Cette fois, les tirs ont été plus intenses. Pourquoi ? Même si cela finalement ressemble à un scénario plutôt classique. Eh bien vous savez, depuis le 7 octobre, le Hezbollah répond systématiquement à chaque fois qu'un commandant ou un haut gradé de sa force d'élite est éliminé par Israël. Un scénario classique, vous l'évoquiez, qui prévoit des représailles au moyen de frappes équivalentes. Aujourd'hui, peu avant midi, hors local, le Hezbollah a dit avoir tiré plus de 200 missiles et des drones kamikazes sur au moins 13 cavernes et positions de tsaal situées sur le plateau occupé du Golan et d'autres zones frontalières. Il s'agit d'une réponse à la mort hier d'un chef militaire du Hezbollah, le commandant Mohamed Nahmé Nasser, alias Hajj Abou Nahmé. Cet homme, âgé de 59 ans, a été tué dans une frappe de drone près de la ville côtière de tir. Il était le chef de l'unité assise du mouvement chiite, une unité déployée dans le secteur sud-ouest de la zone frontalière. Eh bien, selon la presse locale qui cite une source proche du Hezbollah, Mohamed Nahmé Nasser serait le troisième haut gradé du mouvement chiite éliminé par tsaal depuis le 7 octobre. En milieu de journée, l'armée israélienne a riposté au tir de missiles du Hezbollah. L'aviation de tsaal a effectué plusieurs raids sur les sites de lancement de roquettes et des zones frontalières, notamment dans les casas de tir, les casas de Hasbaya et de Nakoura, franchissant parfois le mur du son. Dans ce contexte sécuritaire volatil, le ministre iranien des Affaires étrangères a prévenu que le Liban pourrait devenir un enfer sans retour pour les Israéliens. Pour éviter le scénario du pire, une guerre totale qui embraserait la région tout entière, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Netanyahou. Macron a souligné la nécessité pour toutes les parties d'observer la plus grande retenue et l'urgence d'une solution diplomatique. Une solution négociée sur la base de la résolution 1701 de l'ONU qui, je vous rappelle, a été adoptée après la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Un dernier mot pour vous dire aussi que selon l'Elysée, la finule, la force onusienne qui est stationnée au Liban Sud, devrait constituer un élément essentiel de cette solution. Merci.